Alors, bonjour et bienvenue à cette émission au Gapartout Web Radio. Aujourd'hui, nous avons une invitée que j'attendais depuis bien longtemps pour vous présenter. Il s'agit de Nathalie Perret. Alors, brièvement, je vous la présente. Nathalie est professeure de yoga depuis quand même quelques années. Elle pourra nous donner des précisions sur cette information. Elle est scientifique de formation, auteure en physique. Et elle a décidé de s'occuper de ses enfants plutôt que de faire carrière professionnelle. Puisqu'elle se passionne pour le yoga, elle donne des cours régulièrement de hatha yoga, des cours de yoga sur chaise, des conférences sur la méditation, des ateliers et formations de yoga pour le cerveau. On va en parler de tout ça. Et elle a développé une approche spécifique pour stimuler, harmoniser, détendre le cerveau et le système nerveux. C'est un privilège d'apprendre à connaître le yoga que Mme Nathalie enseigne, puisque ce sera une découverte pour moi en même temps. Ainsi donc, Nathalie, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter un petit peu plus en détail, s'il vous plaît? Nous sommes en honte. Oui, bonjour. Je pense que vous avez déjà fait un bon résumé de ce que je peux faire, de ce que je fais actuellement. Donc, c'est ça. Je me passionne pour le yoga depuis une dizaine d'années, depuis environ 2004-2005. Et en fait, maintenant, j'essaie vraiment de donner beaucoup de cours. Enfin, je donne plusieurs cours de yoga. C'est du yoga plus traditionnel, mais aussi qui est vraiment adapté aux personnes qui sont... C'est des postures qui sont vraiment adaptées aux personnes présentes. Et en particulier, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes. J'ai rencontré des personnes qui, c'est ça, qui vivent des difficultés au niveau du système nerveux, que ce soit une maladie neurologique ou que ce soit de la dépression, que ce soit des problèmes d'attention, des problèmes d'équilibre. Donc, c'est pour ça que j'ai développé des techniques, des exercices plus adaptés pour ces personnes-là. Donc, voilà. D'accord. Et puis, c'est pour ça que maintenant, j'essaie de partager mon savoir, mon expérience en donnant des ateliers et des formations. Et j'ai vu sur votre site Web. Donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques instants pour permettre aux gens de trouver votre site Web. Comme ça, si les personnes écoutent sur leur ordinateur et qu'ils peuvent visiter une page Web en même temps, bien, ils pourront le faire. Donc, vous pouvez vous rendre sur yogalumière.com. Est-ce exact, Mme Nathalie? Oui, c'est ça. yogalumière, sans accent, .com. Parfait. Alors, il y a beaucoup d'informations. Et moi, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'on vous nomme aussi Diana. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce surnom que vous avez, comment en avez-vous hérité, s'il vous plaît? Alors, d'abord, c'est toute une histoire. D'abord, donc, quand j'ai commencé ma formation de yoga, donc, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres et en particulier un professeur, un excellent professeur, Hervé Blondon, de l'école de yoga Satyam à Montréal. Et donc, en suivant la formation, je me suis intéressée de plus en plus à la spiritualité, qui était, en fait, quelque chose qui venait me chercher depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Et à un moment donné, donc, j'ai réalisé aussi qu'il proposait des initiations. Et donc, c'est pour aller un petit peu plus loin, pour savoir un peu mieux qui on est et qu'est-ce qu'on a à vivre, mieux peut-être se connecter avec notre être intérieur. Donc, j'ai demandé cette initiation. Et puis, donc, il m'avait donné le nom de Diaini, qui est celle qui médite, celle qui est en méditation. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai eu comme un ressenti intérieur qui, en fait, j'ai senti comme un espace d'ouverture de conscience à l'intérieur de moi, au niveau du cœur, qui me faisait comprendre qu'en fait, le nom, c'était plus Dhyana. Et Dhyana, donc, c'est la base du mot méditation en sanscrit, qui veut dire la contemplation. C'est ça. Donc, en fait, ça peut aller assez loin, mais il y en a des personnes qui connaissent beaucoup mieux. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc, en fait, c'est pour ça que maintenant, j'aime ce nom de Dhyana, donc qui me reconnecte avec cet espace de paix intérieure. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous appeler Dhyana, pour les intimes. D'accord. D'accord. Dhyana, vous avez fait une description de ce qui vous a amené au yoga. Vous avez parlé aussi de votre intérêt à comprendre comment, par la voie du yoga, on peut aider les personnes qui ont des difficultés au niveau de leur système nerveux, du système neurologique. Pourriez-vous me donner un exemple de ce que vous avez observé, de comment vous procédez lorsque vous enseignez? Alors, en fait, c'est sûr que ça, idéalement, c'est mieux d'être en petit groupe ou même dans un cours privé. On peut beaucoup mieux s'adapter aux difficultés de la personne. En fait, c'est venu aussi de ma propre expérience. J'ai fait une dépression assez majeure quand j'étais dans le début de la vingtaine. Et puis, ensuite, donc, ma mère aussi, qui devient plus âgée, m'avait dit qu'elle trouvait qu'il y avait… On ne savait pas vraiment quel exercice faire pour garder le cerveau en santé, garder sa mémoire, garder… C'est ça, le cerveau, le mental actif, en fait, pour ne pas perdre. Et puis, j'ai mon fils qui a un peu des problèmes d'attention, de difficiles d'attention. Et puis, tout autour de moi, donc, mon père aussi a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai voulu essayer de développer un peu des exercices pour pouvoir l'aider. Donc, selon l'approche, selon les difficultés de la personne, c'est vrai que ça peut être très différent. Dans mes cours, j'ai des personnes très jeunes, mais qui, en fait, il y en a une, par exemple, qui a des gros problèmes visuels. Et simplement à cause de cela, elle a un problème d'équilibre, elle ne tient pas debout, en fait. Et j'en ai une autre personne qui a eu une catane d'une maladie neurologique assez grave, qui fait que pendant plusieurs années, elle a dû s'arrêter totalement de travailler, alors qu'elle est très jeune, elle est très en forme, mais elle ne pouvait plus rien faire. Donc, elle se réhabitue petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501